Ne passe pas ton temps pleuré, hé, celui-là m'a déçu, c'est vrai, on t'a déçu, c'est bien, mais maintenant concentre-toi sur ton avenir. Joseph s'est adapté dans la prison, Joseph, premier ministre, c'est-à-dire il est à la primature, il voit ses frères, il les aperçoit de loin, il veut se rassurer, effectivement il a compris que ce sont mes frères, il s'est adapté. C'est lui qui s'est livré facilement en partageant la vision directement aux frères, quand il avait déjà compris la dissonnée que ce sont des ennemis, ils sont frères dans la chair, mais ce ne sont pas des bonnes personnes de l'intérieur. Mais tes mamabé, Bandouk, il ne s'est plus dévoilé, il a eu du temps pour se dévoiler, il s'est déguisé pendant une longue période. Allez-y chercher papa, est-ce que vous avez encore votre père, il est vivant, allez les chercher. D'ailleurs, celui-ci va rester ici, il les a traités durement, ce n'était pas la haine, à ne pas confondre avec la méchanceté. Là c'était un caractère, quelqu'un qui s'est adapté maintenant. Ce n'est pas la rancune, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la méchanceté, mais c'est la sagesse, l'adaptation. Sache comment vivre avec certaines personnes dans la vie. Il y a des gens avec qui il faut être maintenant réservé, il y a d'autres où tu peux être ouvert, il y a d'autres que tu peux oublier aussi, ce n'est pas un péché. C'est alors qu'il a pu gagner son père, sinon son père allait mourir, peut-être ils allaient les tuer en cours de route. Et venir lui dire que non, le papa là, on a trouvé, tu es déjà mort, donne-moi un peu d'argent, on va organiser les deuils. Il savait déjà à quel genre de personnes ils avaient. C'est comme mon frère, ma soeur, ce qui t'arrive dans la vie solide est de servir des leçons. Il y a des personnes qu'il faut garder totalement de ta vie, ce n'est pas parce que tu les détestes, tu les haies, mais tu connais déjà la personne. Et quand Dieu t'a permis de connaître, de discerner certaines terres, de repérer les comportements des uns des autres, il faut avoir également de la méfiance. La Bible dit, au jour du deuil, réfléchis, voyez-vous, pendant le deuil, ils vont te demander de réfléchir. C'est-à-dire que tout ce qui vous a fait pleurer dans la vie, ça doit être objet de réflexion. Il faut sur ça savoir quelle leçon le Seigneur est en train de me demander de tirer dans tout ce qui m'arrive. Réjoignez-nous sur la chaîne YouTube Patrick Allala Ministries pour la suite des enseignements.